Salut à tous ! Qui n'a jamais modifié une automatisation ou un script et regretté quelques minutes plus tard de ne pas avoir fait de sauvegarde avant ? Et même si c'était le cas, restaurer une sauvegarde n'est pas la meilleure idée dans ce cas-là. Aujourd'hui, je vous présente le Time Machine de vos scripts. Il fera une copie de vos automatisations, vos tableaux de bord et vos scripts. Il propose également une option de sauvegarde de votre ESP Home et vos packages. Pour ceux qui ne connaissent pas, Time Machine faisait une image de vos fichiers régulièrement et permettait la restauration de celui-ci en remontant dans le temps. Si vous avez vu ma dernière vidéo sur les packages, vous pourrez une fois ce module installé, jouer facilement avec ceci car la restauration est extrêmement facile. Place à l'installation, toujours aussi simple si vous utilisez HAOS. Rendez-vous dans les paramètres, puis modules complémentaires. Et ouvrez la boutique de modules complémentaires. Cliquez sur les trois petits points en haut à droite, puis sur dépôt. Collez le lien que je vous mettrai en description, puis cliquez sur ajouter, puis fermer. Recherchez désormais Time Machine. Sélectionnez-le et cliquez sur Installer. Je profite de l'installation pour vous parler du fait que le module est tout récent. Son développeur travaille actuellement sur une version 3. Il se peut donc que vous trouviez quelques changements entre ma vidéo et votre installation. Mais le principe restera le même. Ce module étant important de mon point de vue, je laisserai cocher Lancer au démarrage. Comme d'habitude, je coche le chien de garde. Mais je ne l'afficherai pas dans la barre latérale, car j'espère ne pas avoir à m'en servir régulièrement. Petit tour dans la configuration, où on peut régler le thème, mais surtout, activez ou non les options ESP Home et Package. Cela évitera de surcharger l'interface si vous ne les utilisez pas. La dernière option est le texte Style, que je vous déconseille de modifier lors du premier chargement. Vous pourrez le modifier plus tard, une fois que vous connaîtrez un peu mieux l'interface. Pensez à enregistrer, puis retournez dans Infos pour démarrer le module. Tous les onglets seront vides au départ. La première étape sera donc d'effectuer une première sauvegarde en allant dans le menu Settings. La configuration est fonctionnelle de base et n'a pas besoin d'être modifiée, sauf par choix. Les sauvegardes étant enregistrées dans le dossier Media Time Machine. Cliquez sur Backup Now pour effectuer votre première sauvegarde, puis sur Save. Toutes mes automatisations apparaissent désormais dans le premier onglet. Je vais donc aller modifier l'une d'entre elles pour vous montrer l'intérêt de ce module. Comme vous le savez sûrement, il n'y a pas de système de version dans Home Assistant. Si on modifie ou supprime une ligne d'une automatisation et que l'on enregistre et quitte, impossible de revenir en arrière, sauf en restaurant le fichier, ce qui n'est pas si simple que ça. Une fois l'automatisation modifiée, je retourne dans mon module. Et là, lorsque je sélectionne ma dernière version, il m'indique un changement entre celle-ci et maintenant. Je peux cliquer dessus pour voir les modifications, et même étendre la sélection pour voir le fichier entièrement. L'affichage des différences entre les versions est une excellente idée et évitera de restaurer la mauvaise. Il me suffira de cliquer sur Restore this version pour revenir à l'état du moment de ma sauvegarde. Cela n'affectera que cette automatisation et non l'ensemble. Vous aurez donc la possibilité de restaurer n'importe quel fichier présent dans Time Machine facilement. Comme je le disais durant l'intro, les tableaux de bord dans l'anglais Lovelace sont également pris en compte par Time Machine, qui n'a jamais supprimé la mauvaise carte sans faire exprès, ou simplement tenté des changements et les regretter après. Dans mon exemple, j'ai supprimé une carte sur mon tableau de bord nommé Défaut. La manipulation est identique pour la restauration, sauf qu'il faudra redémarrer Home Assistant pour que celle-ci soit effective. Même avec le redémarrage, le gain de temps est indéniable. Dernier petit point, les sauvegardes automatiques. Je vous conseille bien entendu de les activer via le menu Settings, puis de cocher la case Enable Scheduled Backup. Je vous conseille de les activer une fois par jour, mais lorsque vous savez que vous allez modifier un de ces fichiers, faites une sauvegarde manuelle juste avant. Les fichiers étant vraiment très légers, il sera à mon sens inutile de régler une limite trop basse pour le nombre de sauvegardes. On est arrivé à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé le contenu, et à me dire en commentaire si ça vous a été utile. On se retrouve rapidement pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous dis à très vite.